La plupart des gens ont tellement peur d'être déçus, de décevoir les autres, de ne pas trouver une façon de se relever s'ils chutent. C'est ça qui fait peur. Ce n'est pas votre faute, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes connaissances, vous n'avez pas les bonnes informations. Un, vous avez eu un lavage de cerveau. Tout le monde a entendu dire « il vaut mieux rester tranquille mon chéri ou ma chérie, tu risques d'être déçu » ou la phrase qui tue. J'adore ça, mon papa, ma maman, je les adore mais les parents font des désastres quand ils disent « contente-toi de ce que tu as ». La phrase de la mort, « contente-toi de ce que tu as », j'adore celle-là. Donc ne jetez plus l'éponge avant le match. Vous ne pouvez pas être positif si vous abandonnez sans arrêt. Un peu comme ce gars ou cette fille qui fait la file d'attente au self, une file d'attente pour aller prendre un truc, et au buffet par exemple, il va au buffet, il a son petit plat dans les mains, « mets-moi un plan large comme ça, voilà, comme ça, et hop, il fait la file d'attente, il attend deux minutes, là c'est trop tard, et puis il laisse tomber, je m'en fous de ce plateau, il le balance comme ça. Une heure plus tard, il revient et dit « il y aura moins de monde aujourd'hui, il y aura moins de monde maintenant ». Il reprend un autre plateau et il attend 3 minutes 50, il y en a, il y en a, je laisse tomber. Et il n'arrive jamais au buffet parce qu'il abandonne en permanence. Comment tu peux être positif quand tu abandonnes sans arrêt ? C'est impossible. Donc cesse de jeter l'éponge, mais du matin au soir, parce que tu vas devenir aussi toxique que ce gars ou cette fille que tu connais qui est négative sans aucune raison. Moi, je n'ai pas besoin d'excuses pour me sentir bien. Alors que les gens font l'inverse, ils n'ont pas besoin d'excuses pour faire la gueule.